ce qui vient en amour pour toi cette semaine tu peux aller voir ton signe ton ascendant ton signe lunaire mais aussi aller voir celui de la personne de ton coeur voir si les deux correspondent allez les premiers les poissons qu'est ce qu'il ya pour vous les poissons cette semaine illusion trahison et le dernier également bon attention quand même à pas te voiler d'illusions soit tu as été trahi soit tu vas l'être à cause de la personne de ton coeur qui va clairement s'égarer ou toi peut-être tu vas t'égarer dans ta relation et tu vas peut-être commettre un impair ou l'autre veut peut aussi en commettre la trahison veut pas forcément dire tromper attention en tout cas attention à ce qui va vibrer en toi écoute peut-être tes ressentis toi qui est poisson parce que effectivement tu te voiles actuellement d'illusions il ya quelque chose qui sont pas très bon et tu essayes de te mettre des yeux hier dessus verso puissance séparation coup de foudre un lien puissant te lit à une personne malgré la séparation il ya un véritable coup de foudre avec elle et tu as du mal à te sortir de cette relation en tout cas tu as du mal à sortir cette personne de ta tête parce qu'il ya eu une vraie connexion il ya eu quelque chose d'assez intense et on te dit qu'effectivement malheureusement tu es quand même passé par la séparation quelque chose me dit que vous avez quand même la puissance de l'amour qui me permet de croire que rien n'est véritablement terminé alors n'en fais pas ta priorité garde ça dans un coin de ton esprit et continue comme je te le dis assez régulièrement d'avancer pour toi en tout cas pour moi il ya encore quelque chose à faire avec cette personne scorpion souplesse bonheur tendresse bon scorpion on est plutôt sur quelque chose d'assez tranquille d'assez doux on voit qu'il ya beaucoup de souplesse beaucoup tendresse et du bonheur pour toi cette semaine tu n'es pas forcément bousculé par par des doutes ou des peurs on est plutôt sur une semaine plutôt assez posée enfin c'est cool on n'est pas toujours obligé de vivre les montagnes heureuses en amour et pour le coup toi scorpion tranquille cette semaine vierge fidélité du coeur jalousie espoir pour toi qui est vierge pourquoi tu doutes parce qu'on te parle de fidélité de coeur ne doute pas des sincères sentiments de la personne de ton coeur continue à garder espoir alors effectivement jamais rien n'est acquis dans une relation même si ça fait vingt ans que tu es marié attention tout de même à ta jalousie à ce qu'elle ne prenne pas trop de place voire est ce qu'elle n'est rien à faire dans ta vie parce que la jalousie est un poison qui vient se greffer à toi un petit peu plus chaque jour donc fais attention parce qu'on te dit que la personne de ton coeur tu es fidèle par le coeur donc fidèle aussi dans la matière ta jalousie n'a peut-être rien à faire ici il est peut-être temps d'aller travailler sur la confiance en toi pour ne plus avoir cette sensation de jalousie par rapport à l'autre la jalousie c'est parce que tu n'as pas confiance en toi tu penses que l'autre peut trouver et va trouver une autre personne que toi mieux que toi j'ai mot nouveau départ attirance concrétisation j'ai mot et bien écoute peut-être que cette semaine est l'annonce peut-être d'un engagement de la personne de ton coeur beaucoup d'attirance l'envie de concrétiser des projets ensemble pour moi il ya un vrai nouveau départ sur un véritable engagement avec la personne de ton coeur ça peut être un emménagement ou plus simple un week-end tous les deux choses que vous aviez peut-être pas fait jusqu'ici en tout cas pour toi j'ai mot on est vraiment sûr aller sous cette semaine il ya un nouveau départ on relance quelque chose en tout cas concrétisation de vos projets en commun et peut-être pour toi une magnifique surprise de la déclaration taureau réconciliation aux chances eh bien taureau tout était rouge un stop arrêt la fin de la relation mais on te dit que tu vas avoir la chance d'une réconciliation avec une personne en particulier celle que tu aimes profondément crois en toi crois en ce qui ce qui vibre encore en lien avec cette personne même si tous tes doutes sont encore présents et tes peurs aussi on te dit que vous allez avoir la possibilité d'une seconde chance et de réconciliation dans votre couple c'est pas encore la fin malgré que tout est au rouge actuellement on voit que cette semaine c'est hop là on se redonne une chance parce que il ya quelque chose de bien plus fort balance couple regain duré on voit un regain d'espoir dont on couple cette semaine d'une situation qui a tant qu'assez duré quelque chose qui a été compliqué on voit que derrière tout le toit tout est tari tout est sec il n'y a pas grand chose mais en fait comme par miracle il ya une rose en plus c'est une rose qui pousse alors qu'il n'y avait rien d'annonciateur qui pouvait te dire que ça pouvait clairement se mettre en place on voit que ton couple est quelque chose qui va durer qui a cette envie de regain donc peut-être mettre un petit peu de piment dans votre vie de mettre un petit peu de peps vous séduire peut-être à nouveau en tout cas recommencer comme si vous rencontriez la première fois je te dis tout à l'heure mais c'est c'est pour tout le monde pareil rien n'est acquis en couple on a toujours 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 quelque chose à aller chercher toujours l'envie d'aller attirer l'autre de le séduire et toi clairement balance ça fait clairement partie de ce que tu vas mettre en place cette semaine ou bien la personne de ton coeur évidemment cancer oublie légèreté bonté cancer on te dit que si tu es en phase de séparation on te dit d'oublier d'avancer avec beaucoup plus de légèreté que ton coeur a peut-être trop pris on te parle de ta bonté de coeur tu es quelqu'un de bienveillant ou bienveillante mais on te dit qu'il faut que tu oublies cette relation et que tu avances avec beaucoup plus de légèreté pour la suite tu as une bonté de coeur et tu trouveras si tu es célibataire ou en phase de séparation la personne qui sera en accord avec toi si tu es en couple on te dit attention de ne pas t'oublier parce que tu ne peux pas être toujours dans le sacrifice de l'autre donc peu importe ta position j'ai envie de te dire fais attention parce que cette semaine ne t'oublie pas fais attention tu es la seule et unique personne dont tu dois prendre soin j'accélère parce que le temps passe capricorne confiance communication amour bon et ben capricorne on te dit que tu vas avoir la communication la déclaration tant attendue peut-être que tu n'attends pas du tout on te dit d'avancer avec confiance en lien avec cette personne parce que elle va oser te faire la déclaration peut-être que tu n'espères même pas du tout en tout cas bah champagne en fin de semaine j'ai envie de te dire sagittaire crise intérêts bon c'est plus bon sagittaire fais attention en proie ou crise il ya un intérêt alors est-ce que tu n'es pas là pour aller aider l'autre à traverser ses blessures et ses blocages en tout cas on voit une relation véritablement par intérêt ce qui amène la crise parce que pour moi il ya quelque chose qui qui va pas certainement vos émotions certainement vos sentiments peut-être qu'ils sont pas véritablement partagé fais attention à toi cette semaine parce que pour moi je suis indiqué quand même qu'il y a la personne ou toi vous avez un intérêt à être en couple peut-être de la dépendance affective fait véritablement attention ça sent pas très bon bélier rencontre équilibre en prise au bélier fait attention une rencontre vient d'arriver ou va arriver que tu vas avoir la sensation d'être en équilibre mais non fais attention cette personne aura de l'emprise sur toi ta dépendance affective ça met en accord avec l'autre juste d'avant la sagittaire fais attention tu n'as pas être sous l'emprise de l'autre il va vraiment falloir que tu fasses attention parce que ça sent pas bon l'équilibre que tu penses avoir n'est pas le bon en tout cas on va te mettre dans cette cage dorée qui est pas vraiment la tienne et elle ne tu n'as pas à y être cette rencontre n'est peut-être pas la plus belle qui soit donc fait véritablement attention lion permission fragilité sensualité pour nos amis lions fait attention tout est permis mais tu es encore fragile donc prends le temps d'avancer avec cette personne prend le temps de te mettre en place apprends à vous draguer apprenez à avancer ensemble en tout cas douceur tranquillité